Si le roi Charles III a repris doucement le chemin des obligations royales, ce n'est-ce pas encore le cas de Kate Middleton qui se veut discrète pendant son traitement contre le cancer. Mais sans Kate, cesse du glamour en moins dans la famille royale. Les Windsor ont néanmoins trouvé vers qui se tourner pour pallier cette absence. La suite après la publicité on peut imaginer que l'année 2024 ne pourra que bien se terminer pour la famille royale. Du moins finira-t-elle mieux que la manière dont elle a commencé. En l'espace de quelques semaines seulement, le monde a appris les cancers de Charles III et de Kate Middleton. Toujours traité, le roi a repris tout doucement le chemin des engagements. Sa belle-fille, quant à elle, souhaite rester la plus discrète possible en attendant d'être certaine d'aller mieux. C'est donc une sacrée absence que la famille royale doit combler jusqu'à son retour. D'autant plus qu'elle ne sait pas encore combien de temps cette convalescence va durer. Et les prochains mois s'annoncent cruciaux pour la famille royale avec tous les événements organisés. Garden Party, Trooping the Color, anniversaire du débarquement. Les gros rendez-vous sont nombreux. Charles III a donc décidé de se tourner vers d'autres membres de la famille pour tenter d'apporter une infime partie du glamour dont seule Kate Middleton a le secret. Les princesses Eugénie et Béatrice appelées en renfort le roi Charles III a décidé de se tourner vers des membres de second plan de la famille. Il a fait appel à Eugénie et Béatrice Deyork, les filles nées du mariage entre Sarah Ferguson et le prince Andrew. Si Béatrice avait déjà fait comprendre qu'elle n'était pas vraiment partant pour l'aventure, elle a finalement lâché du lest. Elle prendra donc part aux événements importants pour la royauté, si cela lui est demandé, et ce, malgré sa volonté de se concentrer sur sa carrière professionnelle. Sa sœur Eugénie est quant à elle plus enthousiaste. C'est avec plaisir qu'elle épaulera son oncle le temps de quelques mois pour renforcer les rangs de la monarchie britannique et l'impact des Windsor sur le monde. Plus quoi attendre pour découvrir si Eugénie et Béatrice seront à la hauteur. Dans les bons, et surtout dans les mauvais moments, il est important de se serrer les coudes, le clan ne fait pas exception à la règle. Comme quoi, on peut être une tête couronnée et faire partie d'une famille comme les autres finalement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501